Comment éviter les risques en immobilier ? Je vais vous donner toutes mes réponses dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et j'ai la chance d'avoir cofondé la société investissementlocatif.com. On se trouve ici dans nos bureaux Paris 11e arrondissement. Et je voulais aujourd'hui vous délivrer du contenu là-dessus puisque c'était un sujet de discussion que j'ai eu avec un client très récemment. C'était comment diminuer les risques en immobilier. Et au fond, quels sont les différents risques de l'immobilier ? Alors en un, ce qui est important de bien garder en tête parce que c'est vraiment le fondement de la prestation investissement locatif, c'est que vous pouvez diminuer déjà complètement une énorme partie des risques de l'immobilier si vous rentrez dans un produit qui est initialement décoté. Pourquoi ? Parce que quel est le risque qu'il pourrait y avoir en immobilier si vous rentrez sur un produit qui est au-dessus du marché par exemple ? Je vais prendre un contre-exemple. Le problème c'est que si demain vous avez la volonté de revendre cet appartement, potentiellement, ça veut dire qu'à la revente, vous allez perdre de l'argent. Ce phénomène, il est très bien connu puisque je ne veux pas généraliser, mais tout le monde le sait, c'est vraiment un des problèmes des produits type Pinel, c'est-à-dire l'achat dans le neuf. Puisque en même temps, c'est normal, vous allez acheter un bien qui est neuf. Donc forcément, il est plus cher que le marché classique. Et donc, c'est le risque sur ce type d'achat immobilier type Pinel en défiscalisation, c'est que vous rentrez sur un produit qui est au-dessus du marché. Et donc, si vous voulez le revendre à court terme, vous allez perdre de l'argent. Deuxième élément, si vous souhaitez le revendre même à plus long terme, mais que vous êtes dans une ville sur cet achat anti Pinel où la valeur du marché immobilier n'a pas grandi, vous perdrez encore une fois de l'argent ou vous en gagnerez, mais juste sur la partie remboursement du capital. Puisque chaque mois, chaque année, vous allez rembourser une partie du bien immobilier. Donc forcément, la dette diminue. Mais là, c'est un petit peu tronqué. Donc l'idée en un, si vous voulez prévenir un des gros risques de l'immobilier qui est de ne pas perdre d'argent à la revente, c'est bien entendu rentrer initialement sur un produit décoté. Le deuxième sujet, c'est bien sûr d'aller à l'intérieur des marchés quand c'est pour du locatif qui sont des marchés qui sont tendus sur le marché de la location. Je vois beaucoup d'investisseurs qui vont sur des marchés qui ne sont pas suffisamment liquides, suffisamment tendus où la demande ne serait pas assez significative. Et donc potentiellement, là, il y aurait un risque. C'est pour ça que chez Investissement Locatif, ça nous tient à cœur d'aller dans des zones et dans des régions. Le marché est tendu. Donc, on est présent en Ile-de-France, on est présent à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Rennes, à Nantes, dans plein plein d'autres villes également qu'on ouvre actuellement. Et je prends l'exemple, par exemple, quand on est présent en Ile-de-France, même si c'est à une heure de Paris, on est dans une zone qui reste tendue où il y a un marché locatif puisqu'on a récemment ouvert notre agence à Melun dans le 77. Donc vraiment, c'est de ne pas aller dans des zones où il y aurait un marché locatif qui serait inexistant ou beaucoup trop faible parce que ce serait compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait que vous baissiez le prix petit à petit pour arriver à trouver un locataire. Et ça, ce serait très compliqué parce que ça voudrait que le marché n'a pas du tout de tension, voire même vous auriez trop peu de candidats, peu importe le prix. Donc quand vous restez dans des zones suffisamment attractives, ce risque que vous l'éliminez également. Enfin, pour que l'immobilier soit rentable aujourd'hui, tout de suite, mais également dans 20 ans, sur toute cette partie-là, c'est-à-dire à la fois tout de suite, mais sur le long terme, il faut bien évidemment que le marché, ça rejoint le marché locatif, qu'il y ait une demande sur le long terme et que vous n'ayez pas un locataire à l'instant T, mais quand il faut relouer, 3-4 mois de vacances locatives parce que forcément sinon, ça va faire énormément chuter votre investissement. Donc l'idée, c'est d'essayer, on n'a pas de boule de cristal, mais de se projeter et de se dire la ville dans laquelle j'investis, est-ce que demain potentiellement, le marché sera encore tendu ? Est-ce qu'il y aura encore une demande de location dans cette ville-là ? Ce qui est intéressant de regarder, c'est donc ce point-là, c'est la démographie de la ville. Est-ce qu'on est sur une ville qui est en croissance ? Est-ce qu'on est sur une ville qui est en décroissance ? Si chaque année dans cette ville, il y a de moins en moins d'habitants, de moins en moins de demandes, ça peut être un problème à moyen et long terme. Ça veut dire que la ville globalement n'est pas attractive économiquement, par exemple, que ce n'est pas du tout un bassin d'emploi et donc que les locataires ne viennent pas dans cette ville-là pour travailler. Donc, je vous invite vraiment, si vous souhaitez limiter, si vous souhaitez éviter, si vous souhaitez tuer tous ces risques inhérents à l'immobilier, eh bien déjà d'investir, mais c'est ce que j'appelle le bon sens paysan, dans un bien qui est décoté puisqu'il y aura des travaux à effectuer par rapport au marché actuel, d'investir dans un marché où il y a à l'instant T une demande locative et en 3, de regarder la démographie de cette ville. Est-ce que sur le long terme, c'est une ville qui va être attractive ? Il y a bien sûr d'autres raisons, il y a bien sûr d'autres risques, mais si déjà vous prenez en compte ces 3 critères, alors vous en savez déjà plus que 90% de la population dans l'immobilier pour éviter les risques et ça va vous permettre, j'en suis sûr, de faire une excellente opération. Je vous invite à mettre en commentaire puisque la liste n'est pas exhaustive. Quels sont les autres points à vérifier pour tuer les risques de l'immobilier et faire de vos opérations des succès ? Je vous invite, si vous souhaitez avoir d'autres conseils, à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, vous allez recevoir en temps réel dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos. Ciao !